S'adapter, c'est toute l'histoire de l'agriculture. Et le climat a depuis toujours marqué l'activité humaine et le rapport de l'homme à la nature et à son environnement proche. Dans cette histoire, les capacités d'adaptation et d'innovation face aux évolutions climatiques ont constamment été mises à l'épreuve dans le milieu agricole. Pourtant, ces 50 dernières années, l'ampleur de l'empreinte humaine sur la planète atteint de telles dimensions qu'elle entraîne un bouleversement des modèles sur lesquels l'agriculture était largement basée. Dans le sud de la France, on va s'attendre à moins de précipitations, ce qui pose des problèmes d'accès à l'eau dans les régions du sud de la France et dans le nord de la France, en revanche, les modèles ne convergent pas, les modèles climatiques, j'entends, de telle sorte qu'il est difficile de dire s'il va plus pleuvoir à l'avenir ou moins pleuvoir à l'avenir. Ce qu'on observe ces dernières années, c'est bien sûr qu'il fait plus sec, mais l'incertitude réside quant au climat de 2050-2100. En tous les cas, il faut être capable de pouvoir s'adapter à cette variabilité climatique qu'on attend dans les prochaines années. En Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, la température moyenne au cours du XXe siècle a augmenté d'environ 0,7 degré, avec une accélération marquée à partir des années 70. Cette année, c'est vrai que c'est quand même une sécheresse un peu inédite, dans le sens où elle perdure dans le temps, et jusqu'à maintenant, on n'avait pas été confrontés à ça. Mais il faut savoir quand même que ça fait la quatrième année où sur juillet-août, on est confrontés quand même à un manque d'herbe avec un état de sécheresse assez stress hydrique, assez important. Les simulations réalisées par les climatologues prévoient la modification des régimes des pluies, ainsi que la hausse des températures et de la fréquence des événements climatiques extrêmes. Ces scénarii auront des effets directs et indirects pour l'économie, la société et le milieu naturel. Pour leur part, les agriculteurs et agricultrices constatent déjà une multitude d'aléas climatiques qui se succèdent. Mon frère est vigneron dans le Beaujolais, en Moulin-Avent. Il a les mêmes problématiques que nous, avec des phénomènes climatiques très puissants, notamment la grêle, qui lui a fait perdre 80% de sa récolte en 2016 et en 2017. Il subit aussi le gel, il subit des sécheresses encore plus importantes que chez nous. Ces phénomènes perturbent le travail agricole, avec des incidences sur le rendement, quelles que soient les cultures et les systèmes d'élevage. Les déficits fourragés deviennent chroniques. Les producteurs de lait voient baisser leur production du fait de la chaleur qui impacte leurs animaux. Le stress hydrique ainsi que l'apparition de maladies et de nouveaux parasites fragilisent les peuplements d'arbres et les vignobles d'exception, qui risquent de perdre leur typicité. Face à ces phénomènes générés par le dérèglement climatique, les agriculteurs, les acteurs des filières, les réseaux d'accompagnement et d'enseignement agricole, ainsi que les chercheurs, se mobilisent et travaillent à faire évoluer les pratiques. Une adaptation nécessaire pour pérenniser la production agricole, tout en atténuant l'impact de leurs activités sur un environnement déjà fragilisé. Sous-titrage Société Radio-Canada